Docteur Oumar Boun Khatab Thiam, avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité pour parler santé, notamment de la sécurité des patients. Vous êtes le président de l'Alliance nationale justement pour la sécurité des patients. Docteur, en votre qualité de président de cette alliance, quelle disposition avez-vous pris suite à l'incendie survenu au service néonatologie de l'hôpital de Linger qui a coûté la vie à quatre nouveaux-nés? Bonjour. Tout d'abord, je présente mes condoléances aux familles des victimes et je soutiens les actions qui sont amenées pour faire la lumière sur exactement les circonstances de ces accidents. Je rappelle que depuis 2004, l'OMS a mis en place l'Alliance mondiale pour la sécurité des patients et a demandé à ce que les pays membres de l'OMS puissent créer, mettre des structures, encourager la mise en place de ces structures au niveau de leur pays. C'est ainsi donc que depuis 2010, j'ai le récipicé de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients dont l'objectif est d'assurer la sécurité dans les soins, tant au niveau des infrastructures qu'au niveau des équipements, mais aussi au niveau du personnel et au niveau des actes de soins. Ceci en partenariat avec le ministère de la Santé. C'est pour cela que je m'intéresse que nous sommes interpellés par rapport à la situation qui s'est malheureusement passée au niveau de l'hôpital de Linguère. Nous demandons ainsi que le ministère de la Santé puisse prendre en charge psychologiquement les mamans des bébés parce qu'elles ont subi un traumatisme psychologique et là, on aurait souhaité d'abord que ces personnes soient présentes par des psychiatres ou des psychologues. Ceci dit donc, aujourd'hui, nous faisons un plaidoyer pour la promotion de la sécurité dans les soins parce que les effets indésirables lors des soins, ça concernait, d'après les études, un malade sur dix. Au Sénégal ? Au niveau mondial, d'accord. Donc, par rapport à ça, ça doit être une priorité pour toute politique de santé. Notamment dans le contexte de nos pays africains où les systèmes de santé sont très fragiles. Et quelles autres mesures avez-vous pris ou pensez-vous prendre ? On annonce déjà une procédure judiciaire. Est-ce que l'Alliance compte s'impliquer ? L'Alliance, justement, si on a mis l'Alliance en place, c'est pour éviter toutes ces procédures judiciaires qui, malheureusement, ne rassent ni les prégnants, ni l'État, ni les praticiens. Donc, nous, notre mission, c'est d'agir en amont. De la carte de la prévention. Voilà. Faire de la prévention. Mais ceci en accord, en harmonie avec l'appui du ministère de la Santé. D'accord. Donc, vous n'êtes pas du tout intéressé par cette procédure judiciaire ou peut-être... Non, non. Ce n'est pas notre... Vous constituez partie civile. D'accord. Ce n'est pas notre rôle. C'est tout simplement, notre rôle, c'est d'atturer l'attention. C'est-à-dire d'assurer la prévention. De créer, lors de la conception des locaux, d'assurer la sécurité. Lors de la... des équipements, avoir des équipements sécures, qui assurent une sécurité. Lors de l'administration même des soins, prendre toutes les précautions, les dispositions nécessaires pour que de pareils effets indésirables ne surviennent. En parlant de rôle, oui, venons-en aux prérogatives de l'Alliance. Quelles sont vos limites par rapport même à l'administration des soins de santé au Sénégal relativement à la sécurité des patients ? Les limites, c'est-à-dire... Qu'est-ce que vous entendez par limites ? Jusqu'où pouvez-vous agir ? Quels sont vos prérogatives, de manière générale ? Nos prérogatives, c'est tout simplement d'aller dans les structures de soins et d'attirer l'attention. D'attirer l'attention des autorités sur des pratiques qui ne sont pas en conformité avec les normes et les risques qui pourraient en découler pour prévenir justement... Je vous donne comme exemple l'Alliance dans ses missions premières, quand elle a été mise en place au niveau mondial. Le premier défi a été de lutter contre les infections associées aux soins et de faire la promotion de l'hygiène des mains avant que Ebola, avant que Corona n'arrive. Donc la première mission, c'est qu'on a constaté qu'il y avait des infections associées aux soins qui étaient des effets indésirables. Il fallait combattre par la politique de la mise en place, justement, d'une politique de l'hygiène des mains. C'est ainsi que l'Alliance est impliquée au niveau national. Nous avons toujours célébré le 5 mai comme étant la journée... Participer à la célébration du 5 mai comme étant la journée mondiale de l'hygiène sur l'hygiène des mains. Et vos recommandations sont-elles souvent suivies par l'autorité, je veux dire, le ministère de la Santé ? Malheureusement, la collaboration permanente et continue fait défaut avec le ministère de la Santé. Parce que, justement, l'idéal aurait été de collaborer pour pouvoir mener une véritable politique de prévention. Surtout dans la sécurité des soins. Il ne veut pas faire la promotion de la sécurité des soins. C'est ainsi que dans un bloc opératoire, il faut absolument, selon l'Alliance mondiale, avoir une checklist. C'est-à-dire pouvoir avoir une liste des gestes et des normes qu'il faut respecter avant chaque acte opératoire. Parce que les accidents, les erreurs, ça vient, ça n'épargne personne. On peut être le meilleur dans sa pratique, dans sa spécialité et commettre des erreurs. C'est arrivé, c'est arrivé. Alors, outre l'hôpital de Linger, l'hôpital Fannes aussi a frôlé le pire il y a quelques jours. Un incendie qui allait s'y produire. Là, j'ai envie de vous interpeller sur les conditions que les structures sanitaires doivent remplir pour respecter les normes de sécurité des patients. Est-ce que aussi les hôpitaux sénégalais remplissent ces conditions ? Oui, oui, oui. Ce qui s'est passé à Linger, ce qui s'est passé à Fannes, et ce qui s'était passé, je me souviens, un jour, quand j'étais à l'hôpital Le Dantès, un bâtiment, le plus récent bâtiment, au service d'hydrologie, on a vu la toiture s'effondrer. Heureusement qu'il n'y avait pas de patients dans la salle. La salle était vide, mais la toiture a percé un lit de malade. Heureusement qu'il n'y avait pas de malade, qu'il n'y avait pas de soignants. Et ce bâtiment-là, qui était le bâtiment le plus récent, n'a pas une durée de vie de plus de 20 ans, donc a été démoli. Je pense que c'est depuis la livraison des chantiers. Il faut être rigoureux dans la réception, dans la livraison des chantiers, au niveau des infrastructures, et de faire mener la même politique au niveau de l'équipement, au niveau des personnels, un personnel qualifié, et surtout un personnel motivé, qui doit, dans les actions d'offrir les soins, qui sont contrôlés et qui respectent les normes et protocoles. Est-ce que les hôpitaux sénégalais remplissent ces conditions que vous venez de lister ? Loin de là, il faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts. Il faut une véritable politique, je vous dis bien, qui concerne les infrastructures, qui concerne les équipements, qui concerne le personnel, qui concerne aussi la manière d'offrir les soins. Parce qu'on a essayé, à l'époque, de créer, au niveau de chaque structure hospitalière, ce qu'on appelle des comités d'hygiène et de sécurité. Donc, vous voyez, au niveau des hôpitaux, ces comités peut-être existent, mais peut-être par manque de moyens, ou bien par manque de dynamisme. Voilà. En tout cas, la sécurité des soins doit encore être en place. Est-ce qu'il y a une structure suprême qui se charge du contrôle au-delà de ces comités mis en place dans les différentes structures sanitaires ? Il y a des structures, soi-disant, des structures techniques, des inspecteurs techniques, mais est-ce que réellement ils font le boulot nécessaire ? Parce que, faute de moyens, ce que je sais de mon expérience, c'est que ces inspecteurs techniques, ils déchèrent sur le terrain que quand il y a catastrophe, à l'un qui doit, à l'un. Oui, voilà. Alors, parlons de la COVID-19. À présent, une tendance baissière s'affiche depuis quelques temps. Quelle lecture en faites-vous ? Les cas graves aussi, on en compte moyen. Je signale que vous êtes anesthésiste réanimateur et vous vous êtes beaucoup intéressé à la question depuis le début de la pandémie. Oui. Actuellement, c'est le moment de faire le bilan. De faire le bilan, de voir nos faiblesses, nos points forts, nos points faibles, et voir comment les améliorer. Et ne jamais baisser les bras. Tant qu'on ne fait pas de bilan, on ne peut pas sauter pour dire voilà ce qu'on pense, voilà ce qu'on pense, il faut faire un bilan exhaustif de la prise en charge, de la riposte contre le coronavirus depuis le début jusqu'à nos jours. À quel niveau avez-vous constaté des failles, s'il y en a ? Bon, des failles, peut-être que c'est mon impression personnelle. Les failles, c'est à tous les niveaux. Au niveau de la prévention, au niveau de la prise en charge, au niveau justement de la recherche, qui est insuffisante. Parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, en tant que pays qui a une tradition d'une grande université francophone, doit être ce qu'on appelle la locomotive, au niveau de la recherche, et à chaque fois présenter au niveau international, ses expériences par rapport à cette lutte, et ne jamais copier, faire du copier-coller. parce que les malades sont partis, ils ont parlé, leur dossier n'a pas été suffisamment exploité, à mon avis. Est-ce que vous voyez ? Il faut qu'au niveau international, qu'on dise que voilà l'expérience du Sénégal en matière de réponse contre le coronavirus. Pourtant, le Sénégal a reçu de bonnes notes, des distinctions même pour sa gestion du Covid. Vous ne trouvez pas crédible ? Vous savez, moi, je me méfie des distinctions, parce que ce n'est pas d'autres qui viennent gérer notre... nous juger. C'est de la population, nous devons être jugés par nos populations nous-mêmes. Est-ce que nous avons... Notre population est suffisamment... Bon, je ne sais pas... Est suffisamment contente de la manière dont nous avons mené ce combat ? Je ne sais pas. Je ne saurais le dire. À votre avis, ce sera la dernière question, probablement. Y a-t-il un lien entre le vaccin et cette tendance baissière des cas de Covid ? Bon, je suis tenté de le croire. Mais il faudrait en faire la preuve. Parce que depuis qu'on a introduit le vaccin, moi-même, je me suis vacciné. Il y a eu... Les Sénégalais, il y a eu un engouement au niveau des vaccins. Voilà. Est-ce que réellement c'est le vaccin ? Je ne saurais le dire. Il faut faire une bonne étude pour pouvoir dire que le vaccin a été à l'origine de ces résultats. Merci, docteur Omar Bontratab-Tiam, anesthésiste réanimateur, président aussi de l'Alliance nationale pour la sécurité des patients. Ça a été un plaisir de discuter avec vous ce matin. Merci. Merci, docteur.